Bienvenue à tous dans ce flash. Jésus-Christ, vous le savez, a été ressuscité hier. C'était la Pâque marquée par des prières et adorations. C'était aussi un moment de partage et de réjouissance. Le caractère traditionnel de la Pâque, de la fête de Pâques a été valorisé en pays baoulé. Prestation de chants traditionnels et de narration de contes et légendes ont marqué l'événement d'enlever baoulé, les temps forts de Paginou à Sacassou avec Charles Tattou. Le chrétien dont la célébration profite au peuple du centre de la Côte d'Ivoire du fait de son caractère social et économique dans les villages de cette partie du pays. C'est l'occasion où s'active la solidarité entre les frères d'une même région et où la consommation augmente avec le retour au becaille de tous les planteurs ressortissants des villages baoulés partis à la recherche du bien-être. Aujourd'hui, cette célébration est envers un puissant instrument de rééducation sociale sous la houlette des cadres baoulés de la génération actuelle qui la veulent régionales et d'Ornante. Certains cadres se sont retrouvés et ont réfléchi sur l'avenir des frères baoulés et donc se sont dit qu'il fallait des grands groupes, des grandes rencontres. L'édition 2014, première du genre dans le becaille, est célébrée à Sacassou dans le royaume baoulé avec le parrainage du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères Chal Kofi Dibi. Venu en personne, il s'est fait accompagné d'une forte délégation composée d'élus, cadres et chefs traditionnels yaouais et ayahou de la région de la Maraoué. Occasion pour le président du conseil régional de la région du becaille, Jean Kouassi Abounoua, de réaffirmer le but de cette célébration, notamment la consolidation de l'unité dans le becaille. Une initiative louée par le ministre d'Etat, Chal Kofi Dibi. Mes chères populations du becaille, je vous exhorte à accompagner cette initiative qui, si elle est soutenue, peut nous valoir demain de nombreux nourriers en termes de développement. Il ne s'agira plus pour nous de venir et passer une seule journée avec vous, mais c'est de décréter si possible une semaine avec des thèmes précis, avec des réflexions précises, des orientations claires, avec un comité de suivi pour que chaque année, on fasse une évaluation des actions posées pendant l'année écoulée. Le ministre Chal Kofi Dibi a été fait chef coutumier de la région de Sacassou. Et après avoir célébré dimanche devant plus de 150 000 personnes la messe de Pâques place Saint-Pierre à Rome, le pape François a délivré son traditionnel message sous le signe de la paix. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message urbi et orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévues le 27 avril prochain. Autre chose à présent, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'active pour renouveler ses instances dans les prochains jours. L'un des candidats, Moussa Demandé, a donné ses priorités, relevé le défi de la formation et de la compétitivité des PME et des entreprises ivoiriennes. Et hors de nos frontières, l'élection présidentielle en Égypte opposera l'ex-chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi. Au leader de gauche, Sabahi, aucun autre candidat n'ayant déposé son dossier. À la clôture du dépôt des candidatures hier, le scrutin ne se jouant qu'entre ces deux candidats. Il n'aura qu'un seul tour les 26 et 27 mai prochains. Des plongeurs ont récupéré dimanche trois premiers corps à l'intérieur du ferry qui a sombré mercredi au large de la Corée du Sud avec 416 personnes à bord alors que le capitaine arrêté a défendu samedi sa décision de retarder l'évacuation des passagers. Voilà, et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13h. Sous-titrage ST' 501